Sous-titrage ST' 501 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 C'est très intéressant, n'est-ce pas? Et vous faites ainsi facilement l'expérience de succès dans votre progrès personnel. Donc, continuez toujours à progresser avec la conscience d'être une âme élevée qui obtient le succès grâce à la grandeur de la détermination, la grandeur de la détermination et qui reçoivent les bénédictions de tous. Et Baba dit, lorsque vous recevez les bénédictions d'une façon subtile, vous gagnez du pouvoir et cela vous aide à avancer. C'est très subtil, lorsque vous faites quelque chose de spécial, vous recevez des bénédictions. Alors, demain, je suis une âme élevée. Et je fais des choses spéciales et je reçois des bénédictions. Aum Shanti. Aum Shanti. Aum Shanti. Alors, Sœur Élisabeth, bienvenue. Merci, Boumika Ben. Merci, Boumika. Je suis très… Je suis… Vraiment de la classe du karma qui rejoint exactement ce que nous faisons dans notre devoir et notre devoir aujourd'hui. Ce sont deux habiletés que Baba nous donne. C'est le discernement et le pouvoir et de décider. Donc, dans la détermination de discerner et de décider. Alors, allons voir le devoir. Le silence donne naissance à des capacités spéciales. Dans le silence, moi, l'âme, je deviens l'incarnation d'une paix concentrée. Cela fait naître en moi deux spécialités très spéciales, celle de discerner et celle de décider. Ces habiletés me permettent de résoudre tous les défis dans mes interactions avec les autres et de surmonter les obstacles dans la tâche de Dieu. Maintenant, prenons tout cela. Nous allons aller en silence et expérimenter tous ensemble ces spécialités. On chante. Dans le silence, moi, l'âme, je deviens l'incarnation d'une d'une paix concentrée. Baba a ouvert l'intellect de l'âme. Baba a ouvert l'intellect de l'âme. Il y a d'immenses trésors à l'intérieur de l'âme. Il y a d'immenses trésors à l'intérieur de l'âme. Cela donne naissance au pouvoir de discerner et au pouvoir de décider à l'intérieur de moi. Dans cette conscience, moi, l'âme, je peux discerner qui je peux décider. Quel trésor des vertus à utiliser au moment opportun. Je, l'âme, je peux résoudre tous les défis dans mes relations avec les autres. et dépasser tous les obstacles dans la tâche de Dieu. Je chante pour la liberté. Je chante pour la souveraineté du soi. Le discernement donne la sagesse et je décide pour la liberté avec le pouvoir de barater. J'ai choisi une attitude pure et j'utilise tout cela avec gratitude. Je suis un signe saint. 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 Je suis un sig om shanti beautiful thank you sister elizabeth it was wonderful alors maintenant bienvenue à notre voyage à via partageant du coeur ce qui touche le coeur bonsoir merci elizabeth chaque fois c'est vraiment un voyage unique et je sais combien cela prend beaucoup de travail c'est merveilleux c'est vraiment beau alors le chitchat du coeur d'idemoni j'ai écouté la qualité de nos pensées et tu disais qu'il fallait être introverti et hier tu disais comment comment nous ne pensons pas nous n'arrêtons pas de penser et nous savons que tout débute avec nos pensions toute la création premièrement je vais faire apparaître là je vais te faire apparaître avec la magie du coeur et voilà tu es là c'est toujours bon de te voir la pensée que j'ai eue les dernières semaines de pensée de vraiment prendre attention à de la façon que je m'adresse à moi même que je parle de moi même j'ai toujours pensé que c'était bien de penser à la façon que nous parlions de nous mais premièrement nous devrions avoir des pensées qui viennent du merlit du merlit et réflecter comment papa l'avait utilisé de belles façons comme étant une âme souveraine j'aimerais voir un petit peu l'explorer comment tu explores l'habileté ou la capacité de se parler à soi-même et avant quelquefois sur la route je vois des gens ils sont près de moi ils sont un peu dérangés ils parlent ils se parlent à eux-mêmes ils se parlent à eux-mêmes et je me dis ils sont un peu coucou mais je fais la même chose moi je parle pas fort mais je parle à l'intérieur de moi alors quelle est ton expérience sur ce chemin moi une idée lorsque nous avons le but de faire quelque chose de façon précise c'est comme ça que ça commence chaque jour je trouve que le pèlerinage du silence avant je pensais que j'étais une personne très silencieuse mais maintenant parce que je porte attention de ne pas avoir trop de pensées en extra en surpris alors c'est là que vient la réalisation donc de créer la conscience du soi c'est vraiment de me rappeler toujours qui suis-je et lorsque j'ai métier cette conscience et que je garde ce but en faisant des actions aussi alors la conversation avec moi même devient vraiment à travers cette conscience je veux je veux expérimenter la protection de baba et je veux utiliser cette protection pour voir que je suis et pour aussi avoir une énergie et d'être capable de constamment maintenir cette cette énergie élevé la conversation c'est plus comme papa dit vraiment papa disait le matin je me lève je dis baba tu suis venu pour me rendre s'y lever donc parler comme parler à baba et ensuite me rappeler de qui je suis qui je suis en train de devenir donc c'est avoir la la conscience de soi-même c'est pour ça que j'aime tellement ce travail c'est de garder la conscience donc dans ma conscience parler à baba et ensuite aussi continuer à me rappeler ensuite la réalisation vient et ce que tu penses que tu penses que quelques fois tu parles beaucoup pendant la journée à cause des téléphones et conversations toute la soirée est ce que tu trouves des fois comme tu as besoin d'être seul avec toi-même et parler à toi même au lieu de parler à tous les gens autour de toi moi une vidéo oui comme ce matin, j'ai eu beaucoup de conversations différentes, écouter et parler, mais aussi encore lorsque je suis seule, j'aime bien aller dans la tranquillité et je me sens vraiment chargée et rechargée. C'est le silence de l'intellect, le silence aussi de l'esprit qui m'attire, mais aussi j'ai changé, j'aime faire aussi un peu de karma yoga, de me garder très, très tranquille à l'intérieur et donc je n'ai pas besoin de beaucoup parler. J'ai ensuite la batterie chargée et je suis prête pour une autre tâche, mais quand je me parle, il y a plus de tranquillité et dans cette tranquillité, vous vous souvenez, vous vous rappelez que vous devez être en silence et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'étais en conférence en Inde avec beaucoup de rencontres, donner des classes et donc les seniors, il y avait beaucoup de personnes en charge, des soeurs en charge qui étaient très bien. J'ai aussi parlé, mais après cela, encore je leur disais quel est le bienfait que je prends en faisant une étude appropriée et ils ont été très inspirés. Ils ont dit, nous ne pensions pas que nous devions en faire autant. Ils étaient très enthousiastes parce que beaucoup sont vraiment emplis de toutes sortes de pensées, parce que les Gita Pachala, 200 classes, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le savez, mais elles avaient une petite table avec une lampe et le murlit de Baba était toujours sur leur table. Et avant de s'endormir, elle regardait quelques points et si elle se réveillait pendant la nuit ou si elle n'était pas capable de dormir, tout simplement, elle lisait le murlit et ensuite elle se rendormait. Alors, j'ai pensé ultimement, c'est ce que j'aurais à faire, c'est de continuer de me souvenir de ce que Baba a dit. Dans un sens, vous parlez à vous-même, vous vous donnez à vous-même, mais ça vient de Baba, ça vient du murlit. Alors, c'est ce que je fais de plus en plus. Eric a dit, je vais... Un aspect qui m'intrigue, si je me parle à moi-même, à qui est-ce que je parle? Est-ce que je parle à mon soi ordinaire et que je regarde l'Eric qui fait beaucoup d'efforts pendant la journée ou est-ce que je parle à mon soi plus profond que je veux vraiment apprendre à connaître plus profondément? Est-ce que je ne connais pas le soi derrière Eric? Alors, est-ce que toi qui... Nous savons que tu es un système Moini maintenant, mais... Quelques fois, tu devrais te demander, mais qui est en moi? Des fois, tu pourrais te poser la question, Moini répond. Je pense que j'aime beaucoup la forme angélique. Quelques fois, lorsque je suis très introvertie, très calme, tranquille. Je vois ce que cet ange est en train de faire et comment servir de cette forme angélique. Alors, je connecte beaucoup avec la forme angélique et aussi avec la forme divine de mon soi. Chacun a leurs propres spécialités. Aujourd'hui, s'il y a de l'amour pour Dieu lorsque je parle et que j'ai une parvenance très pure pour toutes les personnes, cette personne va écouter et cette personne va le faire. Mais si j'ai des attentes et que je ne donne pas cet amour, les choses ne fonctionneront pas. C'est comme si je parle à moi-même. Lorsque j'ai ces sortes de pensées élevées, je me sens bien parce que je pense que c'est la solution. Donc, on cherche toujours les solutions. Utiliser l'amour de Dieu, avoir des sentiments purs pour l'âme. Alors, vous aidez cette âme à faire ce qu'elle doit faire. Des fois, nous demandons des choses, elles ne peuvent pas le faire et nous avons des attentes et nous disons, « Ah, elles ne l'ont pas faite, mais si je peux donner l'amour de Dieu. » Donc, c'est une conversation que j'ai avec moi-même pour trouver des solutions. Quelle est la meilleure façon? Alors, je pense que le vrai soin émerge parce que c'est ce que j'ai reçu des dadis et je veux donner de la même façon aux autres. Et souvent, nous utilisons des façons un peu ordinaires de faire les choses. Alors, je me parle à moi-même et je me dis, je ne peux pas aller dans ce style-là. Je veux continuer d'utiliser les formes angéliques, les moyens angéliques. Donc, de cette façon, en parlant au soi et en voyant mes qualités originelles qui émergent, donc, ça augmente la qualité de mes relations et c'est quelque chose qui devient très naturel. Éric dit, est-ce que tu penses que la façon que tu parles aux autres et de la façon que tu, pas les corriges, mais de les permettre de voir comment elles vont changer? Donc, est-ce que c'est de la même façon que tu te parles à toi-même? Est-ce que si tu es douce avec toi-même, Moini dit, oui, les âmes veulent faire des efforts juste au niveau de l'intellect. Et oui, je dis toujours que la façon que vous vous soutenez ou que vous vous parlez à vous-même, c'est de la même façon que vous allez soutenir les autres. C'est ce que je suis, mais c'est aussi ce que je reçois de ma part et que je veux donner aux autres. Notre discussion, Éric revient avec notre discussion la semaine dernière, l'introversion, le regarder en soi, et cela m'a gardé, j'ai continué d'y penser. Donc, j'essayais de voir dans différents miroirs ou essayer de me voir intérieurement. Est-ce que je suis caché? Qui je vois? Est-ce que je me répondais à moi-même? J'ai vraiment eu de bonnes rencontres avec moi-même, qui étaient vraiment… Donc, je réfléchissais comment c'était important de garder le soi, de garder le soi, de faire notre charte, de se parler soi-même, de se corriger soi-même. Alors, je pensais, quelle serait la qualité que nous devons avoir lorsque nous faisons cela, cette introspection, cette introversion? Est-ce que nous nous donnons des bénédictions ou comment nous corrigeons-nous, comment nous vérifions-nous? Je sais que nous devrions être gentils avec soi, mais comment est-ce que nous devrions? Mouini dit, ça doit être très naturel avec le soi, tu ne peux pas prétendre ou acter. Alors, c'est que vous faites émerger votre vrai soi et dans le sens où si ta spécialité est la compassion, alors tu sais que lorsque tu as des sentiments de compassion, tu es très confortable et si quelqu'un te demande de dire certaines choses et que tu es influencé et que tu les dises, tu ne seras pas confortable. Alors, moi, je me dis, laisse-moi être qui je suis et faire émerger ces qualités et ensuite les avis, les influences qui sont toujours autour de nous ne nous dérangeront pas. Donc, il y a l'introversion, je veux me voir comme je suis et je veux parler et agir en accordance selon ses qualités. Alors, je me sens très bien, je me sens très heureuse à propos de cela. Mais comme j'ai dit, c'est seulement lorsque vous êtes extraverti que vous prenez de l'extérieur. Donc, nous devrions tous voir nos qualités et être dans le contentement, être stable. Nous sommes stables et heureux. Donc, de se parler à soi-même, c'est vraiment faire émerger votre vrai soi tel que vous êtes. Éric dit, c'est très bien. Est-ce que tu te donnes des bénédictions quelquefois? Moi, une souris. Et aujourd'hui, Baba parle de recevoir des bénédictions de façon subtile. Oui, la bénédiction que Baba partage dans le mur lit. Je continue de m'en souvenir et je me rappelle à moi-même la bénédiction que Baba m'a donnée. Ce n'est pas que j'ai un désir et que je me bénis, mais je prends la bénédiction de Baba. Baba, juste deux mots, même si vous vous souvenez de deux mots pendant la journée et que vous continuez de le ressentir dans un certain moment, mais qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous devez vous bénir vous-même. Donc, je pense que je prends la bénédiction de Baba dans le mur lit du matin. Depuis un bon bout maintenant, je prends quelques moments pour essayer de ressentir cette bénédiction, pour faire qu'elle devienne réelle. Donc, non pas seulement de me dire « Baba dit cela », mais vraiment le ressentir, c'est comme si je me bénis moi-même en faisant cela. Eric dit, je pensais, je vais rester encore avec ces pensées de parler à soi-même. Tu l'as dit tant de fois que nous devons vraiment transformer le souvenir ou le yoga ou la connaissance dans notre propre qualité, dans nos propres vertus et nos pouvoirs. Juste penser ne sera pas assez ou est-ce que je dois aller vraiment un pas en avant et vraiment dans cette conversation avec le soi, me penser à moi-même, me parler à moi-même. Je vais faire émerger ce vrai soi ou quelquefois me bénir ou me donner des bénédictions. Des fois, je vais me dire, ah, c'est comme, ah, tu n'as plus de pensées inutiles maintenant. Donc, je me demandais si le fait de me le dire, c'était pour fonctionner. Donc, le dire avec mon cœur, de me dire, non, tu n'as plus de pensées inutiles. C'est comme si je réveille. Je ne sais pas si je vais un peu fou ou si je suis OK. OK. Donc, Moini répond, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est comme si nous devenons conscients que tu n'es pas cela, mais tu dis à toi-même que Baba dit d'avoir des pensées élevées, que tu es une âme élevée. Baba le dit, alors tu le prends et tu te le donnes à toi-même. Et vraiment, comme nous l'avons dit, non pas seulement y penser, mais agir dans cette façon va changer. Ça va faire éveiller des belles qualités à l'intérieur de soi. Parce que c'est une belle façon de le dire, de chaque jour prendre une certaine, avoir une conscience d'une vertu et de te donner cette bénédiction pendant la journée. Il n'y aurait que juste pour retourner et finir avec cela, mais la qualité de notre conversation avec nous-mêmes, lorsque nous nous vérifions, comment est-ce que nous devrions approcher cette vérification avec le soi? Moni dit vraiment profondément à l'intérieur, si vous notez d'une fois de 60 ans que certains sans-cars émergent, pas beaucoup, mais lorsque ça émerge, si vous êtes attentif, vous allez vraiment vous en apercevoir tout de suite que ça ne vient pas de mes sans-cars originels. Ça vient de mes sans-cars et donc aussi des influences. Mais si quelqu'un parle d'une certaine façon ou se comporte d'une certaine façon qui n'est pas très positif, je ne veux pas prendre ça, je ne veux pas prendre cette influence, je veux juste envoyer des bons souhaits et de ne pas permettre à ces vieux sans-cars d'émerger. Donc, même en étant en présence de cette personne, avoir cette conscience, c'est de l'introspection de vraiment rester dans cette conscience. Éric dit, est-ce que tu penses des fois que tu as de la miséricorde pour toi, Baba dit, d'avoir... Donc, Eric dit, bon, Baba dit des fois d'avoir de l'amour pour soi, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir de l'amour pour soi ou avoir la conscience si nous pouvons avoir du pardon pour le soi, de la miséricorde pour le soi? Je pense que la conscience si nous pouvons avoir de soi, c'est la bonne méthode. Ce que vous allez trouver avec la conscience, la capacité et le pouvoir de l'âme va augmenter. Avec la miséricorde, c'est différent ou avec la compassion, mais la conscience du soi, le respect de soi, je pense que la bonne méthode, c'est vraiment de créer la conscience du soi. Baba nous donne tant de... Cette conscience nous rend sans corps et être l'incarnation. Donc, nous avons besoin aussi de miséricorde, de compassion, mais aussi de la conscience de qui nous sommes. Quelle que soit la personne, je dois l'augmenter et ce sera mon niveau final. Éric, je vais retourner avec la rencontre avec moi-même et je vais dire à mon soi que nous devons améliorer notre conversation. L'autre jour, j'ai essayé de juste verbaliser, de penser à moi-même et j'ai réalisé que, oui, tu pourrais te parler un peu plus gentiment. Donc, il parle de ses cours de tennis, désolé, j'ai pas vraiment compris. Je pense que nous devrions réfléchir sur la qualité de la conversation que nous avons avec nous-mêmes, parce que c'est une des parties de l'éveil. Donc, le niveau angélique, le niveau de déité, donc nous devrions être très bons avec nous-mêmes dans cette conscience. Merci beaucoup et je retourne à mes rencontres. Moi et Nidhi, c'était très bien. Merci. Bonsoir.